Salut c'est Georgia Goleman, fake ou réalité ? Aujourd'hui nous allons mettre à l'épreuve notre capacité à sentir le fake. Ries alors fake, c'est le jeu que nous allons jouer aujourd'hui. Le jeu te montrera 15 photos, certaines sont des originaux, et d'autres ont été retouchées, éditées ou photoshopées. Comme cet homme aux abdos divins. Pour chaque photo, clique sur le bouton approprié pour soumettre ta réponse. Si la photo est un fake, le jeu te montrera la photo avant qu'elle ait été photoshopée. Combien de bonnes réponses peux-tu faire ? Ok, est-ce que toutes ces heures à cette perdue sur internet vont nous servir ? C'est la question que je me pose à chaque fois que je vais 4h30 sur Spion. Première photo, c'est parti, on commence ! Bah... Ça m'a l'air vrai, mais ça fait vraiment cette taille ? Est-ce qu'en vrai la photo du reptile n'est pas carrément en plus gros plan ? Et on l'a détourée pour le mettre sur un doigt en gros plan ? Mec, ça fait pas cette taille mais c'est totalement photoshopé. QUOI ? Non ! Mais le truc fait cette taille vieux ! Donc c'était une sorte de caméléon, on va pas se mentir. Les caméléons sont des petits reptiles de taille modérée, les plus petites espèces font près de 3 cm de long. Ah merde ! Mais je t'ai persuadé que c'était minimum ça ! Ah merde ! C'est pas grave, on panique pas, il nous reste la photo des vaches. Bon mec, ça a pas l'air photoshopé. Je vois pas l'intérêt de photoshopé ça. En vrai. Tu vas dans le champ à côté de chez toi, tu prends une photo, il y a ça. Et t'as pas... Non, c'est la vérité. QUOI ? Mais attends ! Le mec il rajoute une vache sur une photo, il y a des vaches déjà. On part mal, on part très mal. Ça c'est photoshopé ça ? Pourquoi est-ce que cet aigle serait... Attends, attends, attends. Aigle. On va regarder... Euh... Les aigles ? Bah non, je vois pas en quoi c'est photoshopé, c'est juste un aigle qui est debout sur une branche. C'est vrai ? Oh putain ! Oui, je me mets la pression pour rien maintenant ! Je vais voir un truc parfaitement normal, je vais croire que c'est un fake. C'est juste des montagnes. Qu'est-ce que le gars aurait pu photoshopper ? L'eau ? Il aurait pu rajouter la montagne ? En vrai, il n'y a pas cette grosse montagne là, tu penses ? Bah non. Je suis sûr que le truc, c'est que ce gros bloc n'est pas là sur la photo originale. Bon, on va dire vrai. Oh oui, c'est bon ! Putain, on se met la pression pour rien ! Ouf ! Un ours blanc qui a chassé le poisson. Le poisson a l'air en bon état, comme quand tu l'achètes au casino à côté de chez toi. Comment cet ours aurait pu choper le poisson sans l'abîmer ? Parce qu'on dirait pas, mais ce truc a des griffes cobasses, mon gars ! Fake. Et bim ! Voilà, il n'y avait pas de poisson à la base ! Boum ! Boum ! Alors, ouh, un avion qui passe sous le Golden Gate. On dirait que l'avion a été pris en photo sous un certain angle de vue, et que le point a été pris en photo sous un autre angle de vue. Donc quand tu mets les deux ensemble, vous ne m'aurez pas. Après, il y a forcément un mec qui passe en avion sous le Golden Gate un jour. Oh, c'est terrible ! C'est tellement un truc de ouf ce que le mec fait dans l'avion, qu'il veut te faire croire que c'est du fake. Il veut que tu y crois pas, mais en vrai, est-ce que c'est pas juste la vérité ? Oh non. Oh non. Il y avait vraiment pas l'avion, je savais que cette photo était bizarre ! C'est carrément une chouette. Pourquoi ils auraient photoshopé ? Oh d'accord. Le gars, il n'avait pas d'idée. Ah, ça ! Il y a moyen que ce soit photoshopé. Vous savez, les photos d'animaux, les mecs sont payés pour que la photo soit la plus belle possible. Donc c'est possible qu'il ait pris ces espèces de trucs jaunes là, et qu'il les ait multipliés pour une belle harmonisation de la photo. Donc on va dire fake. Je prends la tête pour rien. Je suis mauvais. On est à 50%, ça va. Ça va. Oh, le mec, il aurait réussi à prendre la photo pour le moment d'une putain de baleine avec une mouette. C'est un fake. C'est un fake. Voilà, la mouette n'était pas là ! La mouette n'était pas là ! Oh ! Ça, on dirait un Facebook entre deux chiens. C'est même pas la même oreille, mais c'est totalement photoshopé. QUOI ? Mani ! Non, mec, il était incroyable ce chien ! Mais ça, c'est des scientifiques qui ont créé un laboratoire, c'est pas possible, mec ! Mais attends, on dirait carrément cette photo-là, mais qui aurait été photoshopée. La photo du quiz. Est-ce que le quiz n'est pas en train de prendre pour un con ? Donc, ceci est une cathédrale, ou une église. Pourquoi est-ce que ça aurait été photoshopée ? Je pense que c'est du fake. Oui ! Voilà, on a plus eu de chance qu'au baccalauréat. Ok, on a 6 sur 11. Le port ! Le port ! Est-ce que le port est un faux port ? Mais non, mais non, mais mec, là, je suis en train de perdre du temps pour rien. C'est une photo d'un port, putain ! Faut arrêter les conneries ! Ah, ça, par contre, c'est photoshop. L'éclair, il était pas là, la route était pas... Allez, hop, fake. Voilà ! Bim ! Ah, il faisait pas nuit ! C'est ça, l'astuce ! Pour faire des belles photos de nuit, c'est finalement de faire des photos de jour. Et d'ouvrir photoshop.exe, ok. Alors là, je pense qu'il y a un délire avec les nuages. Que soit il y avait des nuages avant, ils les ont retirés. Soit ils ont rajouté un nuage ou deux. S'ils ont photoshopé, c'est que le ciel était tout bleu ou qu'il y avait trop de nuages. Mais ça me parait quand même... Je pense que c'est une vraie... Putain ! Le ciel était tout bleu. Le ciel était tout bleu. Je le dis pourquoi je m'écoute pas ! Qu'est-ce qu'il fait ce putain de racoon ? Non, ça c'est vrai. Non, alors là, par contre, si je peux me permettre, si c'est pas une vraie photo, je vais faire ma chaîne YouTube. Pour le plus grand malheur des haters ! Game over ! 9 sur 15, 60%. Bah écoutez, faites-le ! Et puis on compare, voilà. Vu que vous avez vu la vidéo maintenant, vous ferez 100%, donc ça compte pas. Et voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo sur fake ou réalité. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Mais je trouve ça ouf d'arriver à devenir complètement parano en fait. On a tellement vu de fake et des trucs barrés sur internet que maintenant, on a beaucoup de mal à croire même aux trucs les plus vrais. Putain, on peut plus avoir confiance en personne. 2016, c'est terrible. Bon, j'espère qu'à la suite de jeu, j'arriverai mieux à différencier les photos fake et les photos pas fake. Surtout sur Tinder. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Tchao tout le monde. Peace ! Fake ou réalité ? Gros fake. . . . Sous-titrage ST' 501